Bonjour, donc je vous souhaite la bienvenue ici au LAP. J'ai préparé quelques diapositives pour vous présenter les laboratoires. Donc tout d'abord vous êtes dans une unité mixte de recherche. Nous avons deux tutelles, la tutelle principale et le CNRS à travers son institut national INDP3 et la deuxième tutelle universitaire, l'université Savoie-Montblanc. Le laboratoire fut construit il y a presque 50 ans avec l'intention du CNRS d'offrir un laboratoire à des proximités avec les infrastructures du CERN pour participer au programme scientifique du CERN. Ensuite, le programme du laboratoire a évolué et aujourd'hui il se compose des thèmes d'investigation en équipe de recherche qui sont un peu entre les deux infinis. L'observation de l'infiniment grand, le cosmos, ainsi que l'observation des constituants fondamentaux de la matière qui sont étudiés notamment aux accélérateurs du CERN. Toute l'infrastructure ici, ainsi que l'auditorium Vivergen, ce sont des infrastructures CNRS. Nous sommes environ entre 150 et 160. La moitié des scientifiques, l'autre moitié des personnels techniques, ingénieurs, des supports à la recherche. Les programmes du du laboratoire est fondamentalement constitués par la participation des équipes locales de recherche aux différents projets internationaux, projets qu'on appelle des big science parce que ce sont des projets de grand entaille qui se proposent de trouver des réponses aux questions fondamentales de la physique. Les laboratoires s'impliquent dans la réalisation, donc conception, construction et déployement de ces grandes infrastructures de recherche ainsi que leur exploitation scientifique. Et c'est comme ça que, historiquement, on construit les savoir-faire du laboratoire autour des domaines aussi techniques, que ce soit la microélectronique, l'électronique ultra rapide, la mécanique, la mécatronique et ainsi l'informatique, l'informatique embarquée et la science des données. Nous participons à différentes initiatives et projets internationaux concernant justement la science ouverte, les standards des programmations logicielles. Ce n'est pas par hasard que vous avez l'école ici aujourd'hui, mais on en reparlera dans un moment. Les projets aujourd'hui du laboratoire voient la participation de nos équipes à des projets qui sont tout d'abord les projets du CERN avec deux expériences, ATRAS et LHCB, qui sont deux expériences majeures auprès du collisionneur par hadronique LHC du CERN. Les projets CTA, qui sont les projets des grands observatoires de nouvelle génération pour l'astronomie gamma de très haute énergie avec une centaine de télescopes qui sont déployés sur deux sites, en Chili et sous les îles Canaries. L'interféromètre d'ondes gravitationnelles Virgo, en Italie. Et puis encore, d'autres projets pour l'observation du cosmos. HES, c'est les précurseurs des CTA, un observatoire toujours pour la gamme astronomie située en Namibie. Les futurs observatoires à Vera Rubin et l'SST qui se trouvent au Chili. Et puis, on a participé aussi à la réalisation, à la mise en orbite sur la Station spatiale internationale d'un détecteur de physique des particules, AMS. Et après, les programmes se complètent aussi avec l'exploration et l'étude des neutrinos. Une particule tout à fait remarquable pour comprendre un peu la physique des constituants élémentaires de la matière. Et avec une participation surtout à d'autres projets de taille un peu plus limitée, mais surtout aujourd'hui la participation au futur projet d'une d'un faisau de neutrinos qui sera réalisé aux Etats-Unis. Nous participons aussi à des activités de recherche et développement auprès des accélérateurs des futures générations et notamment dans les projets FCC, les Futures Collisionneurs et Circulaires, qui remplacera LHC avec un périmètre, avec une extension de 91 kilomètre. Et pour 75 % de son extension, elle sera en France. Et vous voyez que par rapport à la l'anneau LHC, elle portera les expériences du CERN très près de nous, très près du laboratoire. Ceci vous donne un peu l'idée de comment nos infrastructures sont un peu situées sur la planète, mais aussi dans l'espace. Et on n'a pas grand-chose à vous montrer ici, parce que vous l'avez compris, on construit dans les locaux techniques, on réalise nos détecteurs et qu'après on déploie dans les différents sites expérimentaux. Quelque chose que vous pourriez visiter, c'est MAST, qui est notre centre de calcul et données, un mesocentre qui est co-géré par les CNRS et les LAP. Et c'est un peu ce qui nous donne un peu la l'expertise en termes de traitement des données locales, car la plateforme MAST, ce n'est pas seulement une infrastructure, mais aussi les savoir-faire de tous les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent à la fois sur les opérations pour opérer ces infrastructures, ainsi que pour faire avancer les connaissances, les techniques de gestion de la donnée. Et également l'ouverture de la plateforme pour, à travers des projets qui sont nommés ici IDFINX, en collaboration avec la région de la CNRS et l'Europe, pour soutenir les petites et moyennes entreprises locales vers la transition numérique. ESCAPE est un projet européen de collaboration, un cluster de ces grandes infrastructures de recherche qui sont prioritaires en Europe. Vous avez ici l'ensemble de tous les projets qui participent et ces projets-là nous ont permis d'effectivement poser des objectifs tous ensemble autour de l'accessibilité des données et des logiciels, adopter des solutions communes et offrir un espace virtuel pour l'interopérabilité et la recherche des données multimessagers, multi-sondes, développer des nouvelles méthodes, des algorithmes à partir des logiciels et exposer les outils scientifiques dans un catalogue EOSC, c'est un catalogue européen, EOSC est l'initiative de l'European Open Science Cloud. Parmi les résultats escomptés d'ESCAPE, je souhaite souligner le développement du logiciel et la réalisation d'un catalogue pour exposer et partager ces logiciels et accompagner la communauté scientifique à trouver nouvelles solutions et à développer de nouveaux algorithmes. Cela nous a permis d'organiser lors des cinq, six dernières années des écoles internationales ADT qui ont eu un très grand succès autour de la programmation logicielle et aujourd'hui, cette année, l'école Grey Scott Battle est dans l'égide de la tradition désormais depuis quelques années des écoles ESCAPE. Chaque année, on l'a fait évoluer dans son programme scientifique. On sonde un peu les utilisateurs, les chercheurs pour comprendre quelles sont les attentes pour faire évoluer ces programmes. Je suis persuadé qu'avec les résultats de l'école de ces trois jours, on aura aussi du matériel pour faire évoluer davantage l'année prochaine. Donc, je m'arrêterai là. Je redonne la parole à Pierre et je vous souhaite encore la bienvenue à une très fructueuse école et un très bon sejour ici à Annecy. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?